C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons dans ce studio pour vous parler de politique, de l'actualité économique, entre autres actualités qui se déroulent présentement au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission en ligne qui a le privilège aujourd'hui de recevoir deux jeunes. Le premier se nomme Mohamedou Lamine Mbocq. Il fait partie des responsables des jeunesses du Parti Réunis dans le département de Dakar. Mohamedou Lamine Mbocq, merci d'avoir honoré de votre présence sur cette émission en ligne. Badara, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Je vous dis bonjour et je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous équipent. Et je magnifie aussi le fait d'être aujourd'hui là présent et vous renouvez le fait de vous dire merci. Tout à fait, tout à fait. À ma gauche, nous avons également le privilège de recevoir cet après-midi Mamoudou Yahya Ba. Il est le coordonnateur des jeunes du Beno Bocquillacard dans le département de Guédiouaï. M. Ba, bonjour et bienvenue dans ce plateau. Bonjour M. Diop et bonjour mon co-débatteur Modou. Alors, je souhaite que ce débat puisse servir aux téléspectateurs, aux auditeurs de votre très préciseuse audience Dakar Aptu, votre aussi en ligne. Alors, bonne émission, Babacar. Absolument, bonne émission à tous et à tous. Alors, nous allons démarrer par le transport. Nous allons rester avec vous. Vous êtes de Guédiouaï, là où vous occupez d'ailleurs le poste de coordonnateur des jeunes de la coalition, Beno Bocquillacard. Il y a deux jours de cela, le président de la République, Makissal, était chez vous pour procéder au lancement du PRT. Alors, en tant que natif et résident de Guédiouaï, quelle appréciation faites-vous de cet ouvrage qui est en gestation ? Alors, tout d'abord, je vais exprimer quand même ma satisfaction de voir le président quand même réaliser un de ses promesses de campagne. Il l'avait promis, il l'a fait. Et Guédiouaï est très content d'accueillir cette cérémonie de haute facture à la dimension d'ailleurs du projet qui est érigé là-bas, qui va participer quand même qualitativement à soulager les populations. Vous le savez, là-bas, en lieu, Guédiouaï regorge beaucoup d'individus qui quittent tous les matins pour aller vaquer leurs préoccupations à Dakar. Ils sont pour la plupart confrontés à des problèmes de transport. Et que ces transports de masse sont aujourd'hui les seules alternatives pour vraiment soulager quand même ces difficultés de ces populations. Et que nous en réussissons. Et que nous félicitons son excellence le président Makissal d'avoir posé cet acte-là. Mais également, je crois que nous, en tant que politique, nous en approprions le projet. Mais également, les populations du département de Guédiouaï se sentent également concernées par ce projet qui est venu quand même à son heure. Et que c'est vraiment à son heure au moment où nous parlons de beaucoup d'accidents, de difficultés, d'emboutage à toute longueur de journée. C'est ce que nous vivons maintenant à Dakar. Et que vraiment, vivement, c'est le BRT. Tout à fait. Et que sous peu, Inch'Allah, le travail va commencer. Et que d'ici deux ans, ça va être mis en route. Et que c'est à l'image également des pays développés. Le président, dès son accession au pouvoir, avait misé sur l'émergence. Et que cela également participe à concrétiser quand même cette vision claire du chef de l'État. Tout à fait. Alors, M. Mbote, vous êtes de Dakar également. Exactement. Les difficultés liées au transport au niveau des populations sont plus qu'une réalité aujourd'hui. Alors, pensez-vous que ce BRT demeure une urgence ici au Sénégal ? Merci, Badara, pour votre question. Moi, je n'irai pas emboîtrer le même pas que mon co-débatteur qui juge l'investissement du président Makissal comme une priorité. Il faut noter une chose assez fréquente dans les logiques de l'investissement du président Makissal. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est des choix douteux, c'est des choix hasardeux dans l'investissement. Nous avons le TRR, qui est un train express régional, qui, en principe, devrait desservir la haute banlieue. Nous avons l'autoroute à péage, qui, en principe, facilite l'accès à la banlieue pour les riverains qui travaillent ou bien qui viennent sur Dakar et qui veulent regagner la haute banlieue. Moi, la question que je me pose est celle de savoir à quoi servirait de mettre 300 milliards de plus dans un truc qui, au vrai sens du mot, peut être remplacé par d'autres choses. Vous l'avez même dit. Et même si le BRT est aujourd'hui installé, quel serait l'impact que cela aura sur les transporteurs ? Nous avons les bus Tata qui desservent Dakar chaque jour. Si jamais le BRT est installé, il y aura beaucoup de lignes Tata qui seront obligées de revoir leur fonctionnement pour pouvoir exister. Et même s'ils revoient leur fonctionnement, est-ce que ceux-là pourront exister ? Néanmoins, il a encore sorti 300 milliards de nos déniés publics pour pouvoir lancer un truc qui, vraiment, au vrai sens du mot, n'a pas son sens. Il a déjà mis 1 000 milliards sur le terrain alors que la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, la rénovation complète n'aurait demandé que 345 milliards. Et cette ligne Dakar-Bamako, ce qu'elle peut occasionner en termes d'externalité, en termes de groupuscules de gens qui sont sur la ligne et qui pourraient profiter de la rénovation de cette ligne pour survivre, on ne peut pas le calculer. Donc, moi, nous, nous pensons qu'en termes d'investissement productif, ça aurait été plus correct, ça aurait été plus normal de prendre 345 milliards, de les mettre sur la ligne ferroviaire Dakar-Bamako que de prendre 300 milliards plus 1 000 milliards pour le terrain et les mettre sur 18 et 40 kilomètres. Vous-même, vous savez que cela n'est absolument pas productif. Donc, c'est ce à quoi nous croyons et c'est ce que nous défendrons tout au long de ce débat. Tout à fait. Alors, M. Bas, c'est vrai qu'il a évoqué tout à l'heure un aspect fondamental en parlant du terre. Alors, nombreux sont des Sénégalais qui se questionnent aujourd'hui sur le démarrage quand même du terre. Quand est-ce que sera-t-il sur les rails ? On n'en finit pas de parler du terre. Peut-être aujourd'hui, c'est un autre projet qui est venu pour un peu soulager les populations sur le plan du transport, notamment aux difficultés liées à ces frais de transport et au déplacement des usagers. Aujourd'hui, il a évoqué également le train Dakar-Bamako pour un peu desservir les différentes villes. Sur l'aspect économique, aujourd'hui, pensez-vous que le BRT peut profiter réellement aux jeunes de la banlieue, notamment à ces jeunes qui s'activent dans les bus Tata et qui, en fond, ne le gagnent pas ? Alors, je crois que peut-être mon cher ami n'a pas cerné quand même l'impact de ce projet BRT qui, dans sa mise en oeuvre, va permettre à 1 500 jeunes de trouver du travail. Mais également, vous savez, la Banque mondiale a fait des études et que nous perdons plus de 900 milliards par an pour les embouteillages et dans le problème de transport. Maintenant, c'est une option. Maintenant, perdre 900 milliards, investir 300 milliards pour résoudre le problème, je crois que c'est là une vision. Et quand vous parlez de lignes, d'autres lignes, vous faites des propositions, je crois que le président Makissal a fait son choix et que c'est lui qui a été élu pour soulager le problème des populations. C'est connu. À Dakar, nous vivons des situations extraordinaires. Alors, c'est une option. Quand on gouverne, il faut, il faut, il faut. On est obligé de faire une option. L'autre aspect, il a misé sur le transport multimodal. Il a parlé de Carapide et autres. Je crois que nous ne devons pas refuser. Vous ne m'avez pas entendu parler de Carapide. S'il a parlé des Tata et autres. Voilà, voilà. De toute façon, moi, je dis que c'est là également, c'est une option. Il faut qu'on opte pour le développement ou bien qu'on opte de rester sur place. Si on préfère rester sur les Tata et autres, voilà, et perdre des milliards chaque année et qu'il y ait des emploiages à longue de journée. Avec tout ce qu'il y a comme insécurité. Insécurité, d'accident et autres. Maintenant, vous savez, quand vous allez dans les pays développés ou autres, ce que nous parlons aujourd'hui, c'est l'antiquité pour eux. Et que si nous devons marcher sur les rampes de l'émergence, il faudra que nous mettons la main à la poste. Mais également, il faudra de ces projets-là, de grands projets qui puissent quand même tirer le Sénégal du bas fond pour le mettre quand même dans les pays émergents. Et que là, également, je l'ai dit, il a mis en place d'abord le TER qui, j'ai tout à l'heure, juste avant d'entrer dans votre studio, j'ai écouté le DG qui a donné quelques jours sous peu pour le démarrage des activités du TER. Et maintenant, il vient encore, vous avez vu, tout récemment, ou même, des mois avant, pour l'aviation, il y a Air Sénégal qui, depuis quelques années, était devenue utopie pour nous, Sénégalais, qui aujourd'hui est devenue une réalité sous Maxal. Alors, je crois qu'il est en train de véritablement de régler les problèmes d'une manière structurelle au lieu de les régler d'une manière conjoncturelle. Et ce que faisaient les autres, on réglait, on faisait du Tafiengel comme on le dit en Wolof, mais maintenant, lui, il a opté pour régler définitivement le problème de ces populations et que, je vous le dis, c'est sur le plan environnemental, le BRT, sur le plan économique, voilà, sur le plan de l'emploi des jeunes, tout ça, c'est des solutions que le président apporte vraiment au bonéfice des populations. Je crois que tous les citoyens aujourd'hui devraient saluer cette initiative, mais également ces projets qui commencent à voir le jour au Sénégal et qui étaient pour la plupart des Sénégalais un rêve. C'était un rêve pour nous. On le voyait que quand on sortait du Sénégal, des terres, des trangouilles et autres, aujourd'hui, on devrait applaudir. Je crois que, moi, si on fait de la politique, même si on est dans l'opposition, celui-là qui, aujourd'hui, est au destiné des Sénégalais, fait de bonnes choses, il faut l'applaudir quand même et l'encourager. Il faut pouvoir être un mériste comme vous. Voilà, parce que c'est lui, le président de la République, ce n'est pas lui qui va emprunter le BRT. Ce n'est pas des gens lentils qui vont, mais c'est pour les plus diminus que ce projet-là est destiné. Je crois que, pour respecter quand même ces populations, pour quand même respecter ces populations qui ont vu quand même quelqu'un qui a un peu pensé à leurs difficultés, je crois que ce serait quand même bien d'applaudir quand même cette initiative et vraiment de prier pour que ça soit une réussite. Et que si cela serait une réussite, ce serait au bénéfice des populations et des Sénégalais que nous sommes. Absolument. Alors, il vient de parler de l'émergence, un pays qui est en plein chantier, des infrastructures routières, ferroviaires, comme il vient de le dire, le Sénégal qui gagne beaucoup de points en doing business avec les récents vraiment résultats qui sont sortis. Croyez-vous que vraiment que le pays est sur les rampes de l'émergence aujourd'hui avec tout ce qui se fait avec le président de la République, Maxi Salle ? C'est pas une chose à laquelle je crois. Avant de venir à votre question, permettez-moi de revenir sur certains points. Il a dit qu'en termes d'investissement, que le président Maxi Salle était en train de faire des choses innovantes là-dessus. Mais il ne s'agit pas de faire des choses innovantes. Il s'agit de faire des choses de manière très efficace. Je m'explique. Au lieu de mettre un BRT sur place, vous, vous n'êtes sûrement pas sensible aux détresses des nombreux pères de familles qui utilisent les TETA comme déjà entreprise, ensuite qui emploient des gens qui vivent de ces rentes. Mais moi, je suis très sensible à leur cause. Je m'explique toujours. Si vous aviez un échangeur au niveau de Cameraine, vous aurez aidé à desservir la banlieue. Mais c'est parce qu'il y a des prêchons au niveau de l'autoroute à péage qu'il n'y a pas aujourd'hui au niveau de Cameraine en échangeur. Ça, c'est un. Deux, si vous aviez accéléré les travaux sur le prolongement de la VDN, cela aussi aurait aidé à rendre plus fluide la circulation au niveau de Dakar. Voilà deux points sur lesquels rien n'a été fait. Vous préférez prendre 300 milliards et les mettre dans un BRT. Alors qu'il faut, il faille même, je dirais, signifier le fait que ce pays est un pays à maigres ressources. Par exemple, vous n'en avez sûrement pas eu 20, mais moi j'en ai eu 20 puisqu'il m'arrive de feuilleter la loi de finances rectificative. Le Sénégal est à 2200 milliards de recettes fiscales tous les ans. Après ça, il nous arrive qu'on ait des recettes non fiscales qui avoisinent 400 à 500 milliards. Maintenant, la structure économique de ce pays est faite de telle sorte que nous avons un gap à aller chercher ailleurs. Un gap que l'on ne cherchera pas, peut-être pas intégralement dans la réduction des embouteillages. Comme vous dites, la Banque mondiale dit que si jamais les embouteillages cessaient, on gagnerait peut-être 900 milliards de plus sur le PIB, pas sur les recettes de ce pays. Sur le PIB, l'impact sur les recettes de ce pays restera encore très minime. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la restructuration économique de ce pays. Nous avons un pays où le plus gros du PIB est fourni par le secteur informel, 52% du PIB. Mais malencontreusement, pour changer la structure économique de ce pays, il aurait fallu que ce secteur soit entre guillemets formalisé, qu'on étende la pression fiscale. Je vais peut-être paraphraser en opposant de la place avec qui je ne suis même pas sous la même obédience politique, mais lui, dans son livre, il a raison d'avoir eu à dire une chose, que si l'on étende ou si l'on accroise la pression fiscale d'un pour cent, ça serait 600 milliards de plus en recettes pour l'État. 600 milliards de plus plus nos 2200 milliards, ça ferait 2800 milliards, ça avoisinerait 3000 milliards, un pour cent simplement. Donc, imaginez ce que cela aurait été si Macky Sall s'était attelé dans son pilier 1 du plan Sénégal émergent à restructurer carrément l'économie. Il avait fait appel à ça. Il avait dit qu'elle allait changer la structure économique de ce pays, mais il ne l'a toujours pas fait. L'économie est toujours dirigée, la croissance est toujours menée par un secteur tertiaire qui tire le gros de la production sénégalaise. Mais tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est des propositions qui auraient pu peut-être servir au président de la République, mais malheureusement, vous n'en faites pas. Bon, nous faisons énormément de propositions. C'est du patriotisme que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Exactement. Et je ne suis pas nihiliste pour dire vrai. Je reconnais sur ce dire une chose qui me paraît être bien, le montage financier de Sénégal Airlines. Je l'ai dit hier avec des amis avec qui j'étais, je dis le air terrain de Karim Wad, ce n'était vraiment pas sérieux. parce que pour une compagnie d'aviation nationale collecter juste 7 milliards pour son lancement, sincèrement, c'était une grosse farce. Mais je dis que pour cette compagnie, nous osons espérer que ça ira loin. Car hormis le fait qu'il y ait la volonté, il y a un montage financier correct, au vrai sens du mot. Nous avons vu des A330, A320, Néo, qui en matière d'aviation civile aujourd'hui, est ce qui représente ce qu'il y a de plus performant à travers le monde. Nous avons vu des ATR qui ont été acquis. Donc cela est une chose que nous reconnaissons comme étant bonne. Mais revenons-en à l'économie, dans un sas large de l'économie de ce pays, Makissal ne fait que du taf-yengueul comme il dit. C'est comme un aveugle qui tutupe sans savoir où est-ce qu'il va. Même s'il a dressé son plan Sénégal émergent qui s'attend jusqu'à 2035. Je vous l'ai dit, le premier pilier du plan Sénégal émergent concerne la restructuration économique de l'économie et de la croissance. Et sur ce point, je le répète, rien n'a été fait. La croissance est toujours tirée par le secteur tertiaire. La structure économique de ce pays n'a pas du tout changé. Du tout même. La pression fiscale n'a pas encore été étendue. Elle reste très minime, très faible par rapport aux autres pays. Donc, cela devrait être un chantier sur lequel il devrait s'apesantir pour qu'on puisse quand même avancer dans ce pays. Car il est temps. Tout à fait. Et rapidement, en 30 secondes, vous répondez sur ma question relative à l'émergence par rapport aux chantiers qui l'ont tout à l'heure évoqué. L'émergence ne se limite pas au fait de multiplier des chantiers. Je vais vous dire quelque chose de simple. Je vais m'expliquer. Pour faire une petite historique, le terme a été sorti par certains experts financiers après l'avancée de certains pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine qui présentaient des dynamismes économiques diverses et variés. La Brésil s'était faite géante en matière agriculture. L'Inde s'était faite géante en matière télécom. La Chine était devenue un hub mondial. La Russie n'en parlons pas. Mais sur quoi est-ce que le Sénégal, l'économie sénégalaise aujourd'hui s'appuie pour être un pays émergent ? Absolument rien. Que dalle, que nenni. Nous marchons... On parle de taux de croissance de 7%. C'est quelque chose déjà aussi. Je l'ai dit. Ce n'est pas simplement le taux de croissance qui fait qu'un pays est considéré comme étant un pays émergent ou pas. Et parlons même de ce taux de croissance économique. Vous savez, le PIB est défini de telle sorte qu'il y a toujours la consommation, les dépenses de l'État, l'investissement, mais aussi la balance commerciale. Si un État quelconque va emprunter de l'argent à l'extérieur, vient injecter cet argent en termes de dépenses publiques, normalement que cela se répercute sur le PIB au niveau final. N'est-ce pas? Madame, supposons, toi, si tu as fait des dépenses, la dépense est la plus grande. Mais est-ce que tout le monde a fait pour toi? Vous savez, si tu as fait la dépense au cœur, on aurait pu concevoir, c'est-à-dire que si c'était la consommation des Sénégalais qui avait eu à connaître une hausse, on aurait pu comprendre que le PIB soit un PIB qui vient des Sénégalais. Ou si bien ce PIB a été porté par des secteurs ou s'activent en majorité les Sénégalais comme le secteur primaire ou le secteur secondaire, et le secteur secondaire, encore, il n'y a pas que des Sénégalais. Là, on aurait pu comprendre et concevoir le fait que ces sept points de croissance que nous avons sont une croissance que l'on peut considérer comme inclusive. Tout à fait. Mais la croissance là que nous avons qui est produite par des sociétés de télécom, par les banques est une croissance que l'on va considérer comme extravertie parce que ce que cela génère comme richesse se retrouvera transféré hors de nos frontières. Absolument. Alors, M. Ba, à l'entendre parler, c'est comme qui dirait que l'endettement ne développe pas un pays. Si je réponds directement à ta question, je te dirais que les pays les plus développés aujourd'hui sont les pays les plus endettés. Pour démarrer, mon interview, l'intervention. Alors, lui, je crois que il n'a fait que dire le contraire de ce que le président Macky Sall est en train de faire. Il a parlé de réforme. Si vous vous rappelez, dès l'entendre de son mandat, vous allez convenir avec moi qu'il avait fait son soir de bataille et qu'il en a réussi beaucoup de choses. Et là, il gère un état. Ce n'est pas en un mandat que tout pourra se régler. si aujourd'hui on parvient au Sénégal à maîtriser l'inflation, à faire en sorte qu'aujourd'hui comme vous l'avez dit, les pays... C'est vrai que les pays, les prix ont stagné. Vous vous conviendrez à venir que les prix ont stagné. La maîtrise de l'inflation, je peux beaucoup dire. Alors, on n'a pas oublié, on n'est pas amnésique quand même qu'au lendemain des élections de 2012, nous avons trouvé un PIB de 1,7 et aujourd'hui qui est à 7, et d'ici sous peu, en 2023, les objectifs c'est d'atteindre 9,1%. Alors, je crois qu'il l'a dit, il a parlé des réformes quand même qui ont eu à donner, il a parlé d'Air Sénégal parce qu'il a quand même été sérieux quand même de reconnaître que ça a été un bon management du côté d'Air Sénégal et que c'est par ailleurs tous les autres projets de l'État du Sénégal. Si vous prenez, il parle de développement, tu as cité tantôt le Brésil, vous avez parlé d'agriculture aujourd'hui au Sénégal. Faites une comparaison entre quand on venait d'arriver au pouvoir en 2012 à maintenant, vous allez convenir avec moi qu'aujourd'hui, au départ, on parlait de 44 000 tonnes. L'agriculture reste toujours vivrière dans ce pays. Mais qu'importe. Il n'y a pas une politique agricole vivante. Et c'est positif. Quand vous dites que ça reste à consommation, je te dis que quand tu parles de blanche commerciale, aujourd'hui, nous sommes en train de maîtriser... Ça, c'est la structure du PIB. Attendez, attendez. Je faisais dans le détail. Vous avez parlé d'agriculture. Je faisais dans le détail que les Sénégalais puissent comprendre. Attendez, attendez un peu. C'est terminé. Vous avez parlé d'agriculture. Je vous dis, je vous cite, j'étais en train de vous citer. Par exemple, aujourd'hui, le Sénégal, aujourd'hui, si les producteurs de riz avaient arrêté de vendre du riz au Sénégal, le Sénégal pourrait s'en sortir avec le lit qui est aujourd'hui récolté ici au Sénégal. Dans la vallée. Dans la vallée. Aujourd'hui, je crois que... C'est pour vous aider un peu, parce que vous cherchez votre mot. Non, non, je ne sais pas parce qu'il n'y a rien à fouiller. C'est clair comme l'eau de rose. Alors, le Sénégal a fouillé... On est assez autosuffisant que ça en matière de riz. je vous dis, on était à 400 000 tonnes quand on arrivait. Aujourd'hui, on est à mille et quelques tonnes. Donc, à quelques centimes près d'atteindre l'autosuffisance en riz. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler... Mais est-ce que la qualité s'y est au point de... Mille et quelques tonnes, je ne vous suis pas, en fait, sur la productivité de l'activité du riz. Vous dites... Non, attendez, attendez. Les chiffres que vous avez avancés ne sont pas trop corrects. Attendez, attendez. Je vous êtes dessus. Attendez. Laissez le terminer d'abord. M. Parlez. Je te dis, on est à un million de tonnes. D'accord. Là, vous êtes rectifié. Peut-être que c'était un qui... En tout cas, c'est ça, les chiffres. Aujourd'hui, je vous dis qu'on frôle l'autosuffisance en riz. Ce n'était pas évident. Qui s'est fixé en 2017. C'était fixé en 2017. C'était une vision claire du président de la République. Même si on ne peut pas tout régler en laps de temps. Vous conviendrez avec moi que le Sénégal a fait beaucoup de... Je crois que vous vous consommez le riz de la Vallée. Mais bien sûr. Idem. Je ne pense pas qu'il consomme le riz de la Vallée. Et vous, vous le consommez ? Déjà que je ne le vois pas fréquemment sur le marché. Ça, c'est une. Deux. Et quand on le voit, la cuisson reste encore difficile. Il ne s'agit pas de produire du nez. En tout cas, nous qui le consommons savons là où le trouver. Après nous, il ne le consomme pas. C'est pourquoi il ne sait pas là où le trouver. Alors, je crois que... mon ami Mohamedou, je crois qu'il faut quand même accepter que l'économie... Vous l'avez dit tantôt que le classement d'une business de cette année a fait un bon du Sénégal. Et que cela, c'est valable. Parce que l'économie sénégalaise quand même. Le président est en train de maîtriser quand même, de mettre en oeuvre son programme. Et que ses projets, tous ces projets qu'il avait mis ont aujourd'hui donné les résultats escomptés. Et je pourrais en dire autant au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du secteur secondaire, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, sur le plan Sénégal, sur le plan Sénégal, phase 2, vous savez que le président a mis comme priorité... Qui a reçu un grand succès au Club de Paris. Au Club de Paris. Avec plus d'argent à passer. qu'il y a un grand succès parce que le Sénégal a toujours une très bonne L'autre aspect, il dit que peut-être si tu es en famille, tu augmentes ta dépense, c'est normal. C'était pour... Non, 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 je vous revenais sur ça. C'était pour rendre l'explication. C'est parce que tout simplement, on est crédible. C'est parce que tout simplement, le Sénégal est crédible envers les inscriptions financières. Et aujourd'hui, pour s'endetter, il faut être crédible. C'est parce qu'on est crédible. Vous êtes crédible au niveau international, mais au niveau national, vous n'êtes pas crédible. Mais comment ? Souvent, on dit que le Sénégal est le plus mauvais payeur. Excusez-moi, la dette intérieure dépasse de loin les mille milliards. C'est-à-dire, nos entrepreneurs locaux ne reçoivent pas leur dû. Mais par contre, vous ne vous gênez pas chaque année de payer un service de la dette qui dépasse les 700 milliards à l'extérieur. Est-ce à dire que vous les respectez plus que vous ne respectez nos entrepreneurs ? Ça, c'est un point d'interrogation que je laisse à l'appréciation. Mais est-ce que les nationaux y mettent aussi ce sérieux-là ? Parce que je vous dis, je vous raconte une anecdote. J'ai eu à effectuer une mission avec Marie-Théouniane, alors ministre en charge de l'enseignement supérieur. C'était à Zien-Choua, pour avoir un peu l'avancement des travaux de l'extension de l'université à Sainte-Seq, si je ne me trompe, qui était largement confiée à des nations. Mais à sa grande surprise, on était à trois, voire quelques deux mois et demi de l'ouverture des classes. Mais aucun chantier n'avait avancé. Et que le ministre avait pris le bâton pour dire que je veux voir mes enfants au mois de décembre parce que les apprentissages, les enseignements et apprentissages devaient commencer au mois de décembre. Il y a ce manque de sérieux également des nationaux qui ne parviennent pas à respecter les échéanciers, les dates. Aujourd'hui, il y a quand même le fait de ne pas se voiler la face, de se regarder à travers le miroir et de se dire une certaine vérité également. Je ne saurais trop y apporter des vérités parce que je ne sais pas ce qu'ils vivent, ces nationaux. Je sais juste que, depuis un certain temps, ils veulent avoir accès à la commande publique. Et c'est très bien parce qu'on est dans un pays où le secteur privé national n'est pas très appuyé. On est dans un pays où le secteur privé national n'a pas de champions. Et ce pays, c'est un pays où il continuera de ne pas avoir de champions, de grands champions nationaux si l'État continue à refuser de payer ces nationaux. Mais non, le sérieux que certains ne font pas dans l'exécution de leurs tâches ne peut pas être desservi à tout un chacun. Il y a des nationaux qui sont très sérieux, qui sont propres de leurs responsabilités et qui respectent très largement le cahier de charge qui leur est fixé à chaque fois. Nous avons vu des nationaux bâtir d'autres pays que le nôtre. Vous avez l'exemple du défendant Alunsaou qui a beaucoup fait en Guinée équatoriale. Nous avons l'exemple de Atepa qui fait un peu partout en Afrique. Nous avons l'exemple, l'exemple, l'exemple. Donc nous avons l'exemple de tant d'autres nationaux qui font des choses extraordinaires hors de nos frontières et qui sont très bien payées. Mais pourquoi à chaque fois qu'ils viennent au Sénégal ? Depuis que Macky Sall est au pouvoir, il fait tout pour que nos nationaux soient dans le besoin. Il les maintient dans une certaine fin pour pouvoir peut-être les utiliser après. Il y a aussi peut-être d'autres facteurs qui interviennent dans l'octroiement des marchés. D'où le fait que ceux-là qui galèrent pour avoir leur marché, ils perdent tout respect qu'ils devaient à ceux-là qui leur octroient le marché. Vous êtes au Sénégal, vous avez certainement eu vent des choses que certains font pour avoir accès au marché que l'on dit libre, mais qui à chaque fois comportent des anguisses au roche. Alors, je ne suis pas d'accord avec mon ami Mohamoudou quand il parle, c'est vous qui avez cité Pierre Koujabi Ateba, qui est quelqu'un de respectable au Sénégal. De très respectable. Oui, alors, vous n'allez pas dire le contraire quand je te dis que tout récemment, pour la réalisation d'un grand projet de la CDC, c'est Pierre Koujabi Ateba, qui a été choisi pour le faire. Par l'État du Sénégal. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas choisis. Alors, vous avez dit, le projet n'a pas encore commencé, vous dites de payer. Attendez, quand vous parlez, moi je vous écoute réalisément, il faut avoir l'amabilité quand même de m'écouter parler. Moi je suis sérieux quand même quand je fais du débat. Je crois que les Sénégalais qui nous écoutent quand même méritent d'être respectés. Et je les respecte parfaitement. Et ça, ce que vous faites là, ce n'est pas ce que je suis pour moi. Je vous écoute à chaque fois de vous parler. Même si je souffre quand même d'entendre ce que vous dites, moi je vous écoute. Mais je ne prochainerai pas le fait de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Mais aussi, vous aurez largement le temps également de... Vous aurez à constater que je n'ai jamais émissé dans votre temps de parole. Alors, il faudra alors m'écouter et m'exprimer. Alors, et pour l'autre aspect, il a également cité comme exemple le cas d'Aluso. Et c'est lui également qui avait parlé du pont Sénégal 92 qui a été rénové par Aluso, par la société d'Aluso. Alors, je crois que ceux qui méritent de gagner des marchés qui ont des sociétés sérieuses et qui font le travail normalement, sont en train de gagner des marchés et sont en train d'être payés. Nous avons l'exemple de Baratal. Mais il y en a en Pagaï, il y en a en Pagaï. Alors, maintenant, il ne faut pas prendre un exemple ou deux exemples pour généraliser. Alors, je crois que sur cet aspect-là, le président Maksal, c'est lui-même qui a dit qu'il allait tout faire pour que, pour aider ces entrepreneurs sénégalais et qu'il a mis en place beaucoup de structures qui vont dans ce sens. Tantôt, il avait parlé de difficultés ou autre. Moi, je dis, si le président va jusqu'à créer la délégation à l'emploi rapide, c'est parce que tout simplement, le Sénégal était tellement liquide qu'il avait gagné de l'argent pour le mettre là-bas pour financer des jeunes entrepreneurs. Je crois que ça également, c'est quelque chose qu'on peut palper, qu'on peut toucher, qui est visible, comme il le dit, qui est palpable. Alors, je crois que sur cet aspect-là, on n'a pas beaucoup de difficultés et qu'on est à l'aise quand même. Nous qui sommes avec son excellent le président Macky Sall, nous savons où est-ce qu'il a pris le pays, où est-ce qu'on en est et où est-ce que nous voulons aller. Et que je crois qu'avec tout ce qu'il a fait, lui également, c'est tout, il met tantôt à citer les projets du président de la République. Il a parlé de la VDN, le prolongement. C'est sous Macky Sall qu'on a vu ce prolongement-là et qu'il doit aller jusqu'à Saint-Louis. Et que si c'est arrêté, ce n'est pas un problème parce qu'il y a dysfonctionnement et autre. Non, c'est un problème lié à autre chose. Donc, aujourd'hui, que vous ne direz pas que vous ne direz pas qu'il y a sur le plateau. Ce qui devait être fait est fait et que vous avez même vous, nous qui sommes de Guedjoie, à cette soirée, nous empruntons cette VDN pour rentrer tranquillement chez nous et que vraiment, nous nous saluons. C'est lui également qui l'a cité. Donc, pour vous dire que même s'il l'a dit, si on ne voit pas, si on ne voit pas, si on est atteint par la cécité, quand même, on ne peut pas ne pas voir les projets du président de la République. C'est pourquoi vous l'ai cité. Alors, je crois que à ce niveau, mon cher ami, le Sénégal est sous la bonne voie. Le Sénégal est aujourd'hui cité parmi les pays où, d'abord, nous avons gagné quand même des choses qu'il ne faut pas négliger sous Macky Salle. La démocratie a été renforcée. Sous Macky Salle, le pays est géré d'une manière normale. Alors que si on se rappelle des années précédentes, avant son mandat, la justice, c'était dicté par une personne. Aujourd'hui, je crois que vous pouvez convenir avec moi que le Sénégal aujourd'hui est cité en exemple partout d'ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, le président est nominé partout dans le monde. C'est ses efforts qu'il est en train de faire sur le plan humain, sur le plan du développement, sur le plan de l'économie. le Sénégal est en train de prendre son envol et que je crois que vous jeunes, nous qui sommes aujourd'hui des jeunes, nous devons s'approprier de ces programmes et de ces projets du président de la République qui est fait pour nous. Quand il parle d'horizon 2035, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous jeunes. Nous devons aujourd'hui approprier ces projets-là et travailler à consolider ce qu'il est en train de faire. Je crois que c'est mon cher ami, c'est sur cela que je vous appelle à voir ce qui est visible mais également respecter des positions qui ne sont pas favorables à mon camp. C'est normal, c'est de la politique mais également ce qui est bon. Tout à fait. Alors M. Mboj, quand M. Mbapp parle de justice, vraiment, des grands bons en avant, de l'attitude du président de la République que tout le monde salue, là il effleure un peu le bilan immatériel qu'il peint en blanc. Aujourd'hui, peut-être que tout est rose, il y a une séparation des pouvoirs, le président de la République ne s'immisce pas dans les affaires institutionnelles. Avant d'en venir à certains piliers de la démocratie, permettez-moi de le voir sur certaines choses. Il a eu à dire que je dis que les entrepreneurs locaux n'avaient pas accès à la commande publique. La bonne est pensante. Je pense que ceux qui peuvent rembobiner sauront que je n'ai jamais dit telle chose. J'ai dit qu'ils avaient du mal à avoir accès à la commande publique. Ça c'est une. Deux, j'ai ensuite dit que l'État ne les payait pas. Et ça, je pense que vous qui êtes à la commande de cette émission, vous avez attesté de la chose. L'État doit plus de 1 000 milliards de francs CFA aux entrepreneurs locaux. Ça je l'ai dit et vous pouvez vérifier. Ensuite, pour la DER, la délégation d'entrepreneuriat rapide. La DER me fait même rire je dirais parce que c'est... Comment ça ? C'est pas une politique comme je l'ai dit qui a une vision très innovatrice de la chose. Depuis tout à l'heure je vous dis que Macky Sall manque de vision, qu'il n'y a pas assez de probité dans sa chose et qu'il manque énormément d'efficacité. Nous sommes dans par exemple si on prend l'exemple de notre programme nous avions pensé nous avions repensé le mode de financement des jeunes parce qu'il y avait l'ANPEJ et tout le travail qui part avec il y a eu énormément d'agences qui ont été créées pour aider à créer l'emploi chez les jeunes agences qui n'ont pas pleinement réussi leur mission. Donc chez nous il s'agit de redéfinir la chose à travers ce qu'on appelle dans le monde des finances le private equity c'est-à-dire le capital investment. Il s'agirait d'appuyer les jeunes de façon très épars sur le financement et ensuite d'opérer sur la fiscalité pour les ôter toute entrave qui pourrait se constituer jeunes de leur pleine expansion. Je m'explique. L'impôt sur le bénéfice est de 30%. Je ne dis pas que ce n'est pas bien parce qu'il faut payer l'impôt mais je dis à une jeune entreprise qui vient à peine de débuter qui fait peut-être 100 millions l'année sur 100 millions il a 30 millions de bénéfices ou 40 millions de bénéfices. Si vous lui dites sur 30 millions de bénéfices que je vous reprends 30% c'est-à-dire peut-être 9 millions vous lui empêchez d'être en son activité peut-être de recruter un autre employé ou bien d'augmenter sa capacité de production. Tout au contraire Macky Sade ne mettant pas sur place des logiques fiscales pouvant accompagner les jeunes entrepreneurs lui il s'en ira il s'en ira procéder à des comment dire à des commencer à procéder au fait de ne point réclamer la fiscalité que certaines sociétés lui doivent il faut être clair c'est-à-dire la majeure partie des sociétés aujourd'hui qui sont dans le secteur secondaire dans les mines et consorts s'ils trouvent réfuges aux îles Caïman ils sont exonorés totalement de toute redevance fiscale mieux il a même fait une chose c'est-à-dire sur l'ancien code minier l'état avait droit à 3% d'excédent brut sur ce que produisait la société Macky Sade quand il est venu il a approché cela il a fait de sorte que les 3% qui devaient revenir à l'état comme excédent brut d'exploitation puissent être dissous ensuite l'impôt sur le bénéfice que ces sociétés payaient il l'a carrément exonoré donc vous exonoré d'impôt des sociétés qui font 500 millions 400 millions par an et vous asphyxiez d'impôt des jeunes entrepreneurs qui rêvent d'un an des meilleurs c'est ça que j'appelle un manque de vision extraordinaire de sa part maintenant venons-en aux acquis démocratiques comme il l'a dit ça me fait rire même d'entendre acquis démocratiques parlant de Macky Sade nous rappelons que Macky Sade c'est le président qui par manque d'élégance démocratique c'est vu contraint d'emprisonner un bon nombre de ses potentiels adversaires de la façon la plus unible qui soit tout le monde sait que la crise est une cour qui devrait être abrogée qu'elle a trouvé ici ne l'a pas utilisé tout le monde sait que en matière de droit la coutume est considérée comme étant une règle de droit et que Khalifa Sade par rapport à la caisse d'avance a trouvé des faits que certains utilisaient ou bien usutés depuis belle lurette il n'a fait que reprendre ce que ses prédécesseurs ont fait il s'est vu le seul que Macky Sade croyant certainement que Khalifa Sade pouvait lui porter ombre durant les élections en 2019 s'est vu dans l'obligation de l'emprisonner Macky Sade depuis qu'il est là il impose des choses et ça c'est pas élégant démocratiquement parlant à chaque fois qu'il veut des choses il choisit la voie la plus réfractaire je dirais même pour nous l'imposer au vu et au su de tout le monde que les Sénégalais veulent que ça passe ou qu'ils ne veulent pas que ça passe excusez-moi de le dire mais c'est pas ses affaires lui ce qui l'intéresse c'est qu'il impose ses choix qu'il impose ce qu'il veut après qu'importe que le pays s'embrase ou pas il n'en a que faire absolument alors M. Bob peut-être en quelques minutes avant qu'on aborde le dernier point de cette émission si vous voulez répondre sur ce qu'il vient de dire tout simplement sur deux points il a parlé il a parlé de difficultés ou bien des fudeurs qui sont sur le côté minier moi je voulais vous dire qu'aujourd'hui c'est une politique vous dites que le président Maksal a une vision claire des choses il est là pour faire avancer les choses et pour faire avancer les choses il faut quand même d'abord faire tout pour attirer les investisseurs il a stimulé sur le côté minier et autres il a fait en sorte que les investisseurs sont voyés vers le Sénégal et ce qui nous a valu la découverte des gaz du pétrole et autres aujourd'hui ce que nous gagnons est mille fois plus important de ce que tu dis comme des manques à gagner qu'est-ce que le pétrole nous rapporte chaque année attendez attendez dans la phase d'exploration attendez d'exploitation attendez et Badara je crois bien que c'est vous qui posez les questions mais c'est pas lui c'est vous qui nous avez invité mais c'est pas lui alors je crois que c'est ce que nous avons aujourd'hui qu'aujourd'hui le Sénégal est un pays sous peu on peut exploiter du pétrole de gaz et autres ça c'est le baraka c'est du baraka mais également c'est une vision claire qui a permis à cela de venir investir et de trouver du pétrole le baraka de Macky le baraka de Macky alors et lui-même il a parlé de cri il a dit que ça devrait être abrogé le président Maxal l'a trouvé ici donc qu'est-ce que le président Maxal a fait de mal il l'a trouvé il l'a exécuté il est en phase vous avez parlé vous avez parlé de khalifasa peut-être là c'est d'avoir des poussières un peu ah mais qu'importe ça existe dans les textes ça existe dans les lois c'est rési par les lois du Sénégal il ne fait pas il n'a rien créé alors il n'a rien créé mais il ne fait pas quelque chose qui est interdit par la loi alors il parle de khalifa il dit que c'était des habitudes alors mon cher des habitudes on te parle des lois tu parles des habitudes la loi dit que tu n'as pas le droit de faire ça khalifa l'a fait même si ça se faisait avant mais ce qui est clair c'est que il n'a rien créé il n'a rien créé il n'a rien créé il n'a rien créé tu sais il n'a rien créé il n'a rien créé les us sont considérés comme des milliers de droits donc comment les us coutumes us us coutumes écoutez les textes on ne te dit pas que parce que l'autre le faisait j'ai enrichi l'autre le faisait attendez attendez parce que les textes sont clairs lui s'il est emprisonné c'est tout simplement parce que il a fait quelque chose qui va à l'encontre des lois des textes et lois du Sénégal aujourd'hui s'il est libre c'est parce que le président a jugé nécessaire parce que également la constitution lui permet de le gracier l'ajust a fait son job lui en tant que en tant que en tant que démocrate il a jugé lui-même c'est lui qui a jugé que khalifa peut-être même s'il a fait s'il a fait quelque chose qui est condamné par la loi sa place n'est pas la prison il l'a gracié ça c'est la grandeur de la personne il n'était pas obligé de le faire mais pour te dire c'est pas parce que les autres le faisaient les autres mères le faisaient et que c'est normal non il le faisait c'était pas normal mais parce que ceux-là qui étaient là n'avaient pas fouilleté ou bien avaient des complices ou bien je ne sais pas quoi mais vous n'allez pas dire que ce qu'il a fait c'est normal il a été condamné il a été jugé et condamné et je crois qu'à ce niveau nos juridiques sont quand même sont assez responsables quand même pour passer et on termine on termine directement par cette dernière question monsieur monsieur Mboc je vais commencer par vous alors l'actualité récente fait beaucoup parler de troisième mandat du président de la république qui est en gestation même si personne n'a jamais entendu le président de la république Macky Salle dire qu'il va briguer un troisième mandat lui-même on l'a entendu à travers les médias dire qu'il a déjà clôt le débat il ne va pas se représenter pour un troisième mandat mais ce qui étonne un peu les gens on ne sait pas est-ce que si ça fait sciemment ou bien ces derniers ont été limogés parce qu'ils ont commis d'autres fautes je vais parler de Sori Kaba je vais parler de Moustapha Diakate et tant d'autres alors aujourd'hui au niveau de votre parti quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle démarche du président de la république par rapport à cette question du troisième mandat à qui s'agit merci Badara avant de venir au troisième mandat c'est parce que je suis gentil que je vais enrichir un peu sa culture de droit vu que depuis tout à l'heure je ne sais pas enrichir sa culture en quelques secondes pour aborder parce qu'il ne nous reste que cinq minutes j'ai dit en droit la coutume les us 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 c'est-à-dire coutume c'est une règle de droit vous parlez à un étudiant de droit d'accord bref et après cela pour le troisième mandat personnellement personnellement je crois que Macky Sall ne se représentera pas pour dire vrai parce que nous l'avons entendu un bon nombre de fois dire qu'il ne va pas se représenter d'ailleurs la dernière date en question était le dernier était décembre dernier lorsque votre confrère Seck lui a posé la question il a rétorqué que ce mandat était son dernier pour que ça soit clair et hormis cela sur un plan purement juridique l'article 27 par son alinéa 2 règle la question ça dit nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs c'est clair net et précis maintenant tous ceux qui disent que Macky Sall pourrait se représenter une troisième fois essaient de créer une corélarité entre Macky Sall le cas Macky Sall et le cas Wad alors que c'est deux cas complètement différents pour en venir l'article 27 du cas de Wad lorsque le conseil constitutionnel prononçait la validité de la candidature de Wad le conseil constitutionnel s'était apaisanté sur le fait qu'il y avait un article 104 qui créait une disposition transversale de la loi donc ce faisant l'ambiguïté autour de cet article 104 faisait peut-être que Wad avait droit à une troisième candidature ou non mais ici sur ce cas de figure si précis j'ai lu sur le site du conseil constitutionnel tout à l'heure en venant ils ont été clairs là-dessus ils ont dit et ça c'est une décision qu'ils ont rendue en février 2016 décision numéro 1 c'est du 12 février 2016 considérant en outre qu'il est inséré dans le dit article 27 en alinéa 2 qui pour régler une question de droit transitoire que j'ai précisé tout à l'heure prévoit que la nouvelle disposition sur la durée du mandat du président de la république s'applique au mandat en cours s'applique au mandat en cours donc vu que le conseil constitutionnel vide le débat depuis 2016 il n'y a pas matière à penser que Macky Sall puisse se représenter une troisième fois néanmoins il faut que les Sénégalais se montrent prudents là-dessus parce que nous l'avons entendu déjà dire une fois qu'il allait réduire son mandat à 7 ans il ne l'a pas fait de 7 à 5 ans il ne l'a pas fait donc prudence nous ferons montre ce qu'il a fait c'est le conseil constitutionnel qui n'a pas permis de le faire il aurait pu démissionner prudence prudence donc nous ferons montre sur ce cas de figure si précis et nous rappellerons à Macky Sall que 2012 il a été des bagnards il était parmi les bagnards en 2012 il a été au front avec nous il était des premières lignes lorsque Wad voulu se présenter pour une troisième fois Macky Sall a été un acteur très très performant dans la lutte contre le bafoument de notre démocratie donc ça c'est une dette qu'il avait donnée au peuple sénégalais c'est maintenant arrivé en 2024 il devient peut-être fou ou bien pris par ce qu'on appelle l'hubris ce que les grecs appellent l'hubris c'est-à-dire une de mesure totale qui corrompt l'esprit jusqu'à ce qu'il se croit tout permis il trouvera les sénégalais sur son chemin et je vous jure que ce ne sera pas tiètre pour lui tout à fait tout à fait alors monsieur Ba depuis quelque temps c'est devenu une chanson bon nombre de sénégalais disent que la question liée au troisième mandat est une question qui fâche chez vous parce que tout simplement comme l'a dit Mohamedou le président a été clair sur cet aspect moi je n'y reviens pas alors je crois que lui ses préoccupations aujourd'hui c'est de soulager les difficultés des sénégalais il a été élu tout récemment moins de huit mois sept mois on lui parle de troisième mandat c'est pas sérieux c'est prématuré c'est prématuré c'est précoce et c'est pas à l'ordre du jour ça devrait pas être à l'ordre du jour parce que quand même le sénégal est régi par des textes il y a le code électorale qui est là il y a la loi qui est là qui régi tout cela le moment arrivé s'il tentait de se représenter c'est la loi qui lui dirait qu'il pourrait le faire ou bien qu'il ne pourra pas le faire alors à ce niveau je crois qu'il ne doit pas avoir débat le débat aujourd'hui c'est de faire en sorte que le Sénégal puisse quand même sortir de la situation de pauvreté qu'il se trouve je crois que c'est ça aider le président c'est aider à régler les difficultés de ces sénégalais là je crois que autre débat c'est vraiment retarder retarder vraiment le Sénégal en plus et le président l'a bien compris s'il refuse qu'on parle d'installer ce climat délétère dès le début de son mandat c'est que tout simplement il a compris que c'est des gens qui sont contre le développement du Sénégal il est prématuré d'en parler et que ce n'est même pas sérieux ce n'est même pas sérieux et quand je le dis je le dis de ceux-là qui sont de l'autre côté mais ceux-là qui sont avec nous qui évoquent le problème le problème ne devrait pas se poser le président vient d'être vient d'être réélu il bénéficie de la confiance des sénégalais il faudrait qu'on l'accompagne et qu'on l'aide quand même à mettre en oeuvre son programme son pape 2 qu'il a bien démarré à Gnédiaouaye et que nous en tout cas nos préoccupations c'est de l'accompagner et de l'aider à la mise en oeuvre de ces projets et programmes maintenant c'est normal que des gens quand ils croient que des situations ils font de la météo politique ils croient que voilà c'est si ça ils se positionnent et autres et il y a également des gens qui sont coutumiers des faits des gens qui guettent le moyen pas pour voir là où s'allier ou bien se signaler au cas où c'est ça les difficultés de cette et pour la plupart moi je dis que c'est des gens qui n'ont pas qui ne sont pas des références pour nos jeunes vous avez évoqué le cas du docteur des Sénégalais de l'extérieur qui moins de 72 heures après 72 heures d'ailleurs de sa déclaration devrait être remplacé à ce poste il ne devrait pas précipiter pour prendre des positions qui il sait face le président de la république je crois que c'est pas sérieux c'est pas sérieux Moussafa Diakate qui aujourd'hui moi je le dis moi je suis de la paix je suis membre fondateur du parti et que je parle sur mon plateau et que mes autres camarades pourront me suivre y compris mon camarade le président du parti Moussafa moi j'ai toujours dit qu'il n'est pas quelqu'un sur qui moi j'ai toujours compté pour défendre le président de la république parce que tous les combats que nous nous avons eu à ACC moi je n'ai jamais vu Moussafa dans ces combats là et aujourd'hui moi je dis que être conseil du président de la république être ministre conseil du président de la république quand même ça te donne quand même une certaine possibilité de rencontrer le président ou bien de lui envoyer une note parce que moi qui ne veux pas j'étais dans le cabinet du président j'essaye comment ça marche là-bas si tu as des choses à dire tu peux le dire sans pour autant le voir d'ailleurs il est accessible il a des conseils là-bas il est accessible quand tu lui écris une note tu as ta réponse si ça nécessite une réponse je crois que c'est pas sérieux de venir vouloir conseiller un président ou bien contredire un président alors que tu bénéficies de sa confiance c'est pas sérieux c'est un manque de sérieux maintenant ce qui était plus sérieux pour moi c'est de prendre sa responsabilité si tu veux quitter une barque tu n'as qu'à quitter parce que quand il était vraiment au commande on ne l'a jamais vu attaquer le président de la république et je rappelle que c'est lui en 2010 fin 2010 qui avait écrit une lettre de démission du parti pour dire que l'APR était un fanciclope en 2010 et c'est ce fanciclope qui a pris le pouvoir aujourd'hui et moi je ne me rappelle pas qu'il ait demandé une autre lettre d'insertion au moins par le moins je considère Moustapha Diarté comme quelqu'un d'un allié du président mais pas un membre de l'alliance pour la république il n'a aucune responsabilité dans le parti malgré que le président lui a donné tous ces attributs lui a fait confiance il a trahi la confiance du président de la république il ne devrait pas attendre qu'on le limonge pour qu'il bon nous savons c'est pratique moi je me rappelle sur Wad avec son Wadio à alternance et que bon moi je le dis lui il n'a jamais été ami du président de la république c'est vers 2009 qu'il nous a rejoint qu'il a rejoint le président de la république alors que nous le savons dans le PDS il n'était pas dans le même camp que son excellence le président Makissal en tout cas je crois que si on veut aider le président de la république nous d'abord à commencer par nous qui sommes avec lui dans le parti et dans la coalition nous devons s'orienter aux préoccupations quand même de ces sénégalais qu'il hante lui tout à fait lui il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a que mission de rendre le Sénégal vraiment sur les rampes de l'émergence c'est ce que c'est ce qu'il est en train de faire tous les jours et que nous également nous sommes nous allons nous suivre sur ce terrain effectivement le moment venu le débat pourra se poser et je crois que même le débat ne se posera pas parce que nous avons des textes qui sont là c'est clair je vous remercie infiniment je vous en prie je rappelle que vous êtes le coordonnateur des jeunes du Beno Bokoyaka dans le département de Kédiyawai je remercie également Mohamedou Lamine Bouch ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'émergence plaisir partagé absolument je rappelle que vous faites partie des responsables des jeunesses du patrimoine dans le département de Dakar nous vous avons reçu pour évoquer plusieurs sujets dans ce nouveau numéro d'en ligne qui a déjà épilogué les temps ou bien les minutes qui lui ont été imparties merci également à tous ces techniciens qui m'ont aidé à préparer à vous présenter ce nouveau numéro d'en ligne qui vous donne rendez-vous d'ailleurs la semaine prochaine avec d'autres invités d'ici là comme j'ai l'habitude de le dire l'information continue sur la référence Dakaractu merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada